La deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur de district du Lions Club International, district 403 à 4, zone 21, s'est déroulée ce samedi 7 janvier 2023 à Blu-Zone de Cotonou. Démarrée par l'îme du Lions, cette réunion vise un objectif principal, nous informe le président du Lions Club, Abou-Meklavie Diamant. De manière statutaire, la zone 21 a organisé la réunion consultative de zones appelées communément CCGD. C'est le deuxième trimestre. Cette zone est constituée de 5 clubs services. Ces 5 clubs sont là pour présenter leur rapport sur les trois mois passés. Les activités qui ont été menées courant les trois mois passés, c'est ça, chaque club doit présenter ça aux officiels et faire des projections sur le trimestre prochain. Objectif qui sera approfondi par le président de zone 21 du district 403. On présente le club depuis quand il existe et quel est son plan d'activité, comment il a mis ce plan d'activité en œuvre. Et s'il a des difficultés, il vient les partager avec une chose de ça. En fait, ça présente l'état du club à la fin du trimestre. Cette réunion permet donc au président de la zone de collecter et de mettre à jour toutes les informations concernant les clubs de sa zone. Parce qu'il doit lui maintenant partir de là pour présenter son propre rapport de la zone pour la réunion de cabinet du gouverneur qui, elle aussi, a lieu à la fin de chaque trimestre. Ainsi, les trois présidents de clubs présents, à savoir Martial Davou, président du Lions Club Aboumen Kalavi Diamant, Adonel Toklo, président du Lions Club Kotonou Saphir, et Yacine Boussari, président du Lions Club Kotonou Baobab, ont à tous deux rôles présenté le rapport de leurs différents clubs. De part et d'autre, il ressort que diverses activités ont été menées au profit de la communauté, toutes choses ayant réjoui le président de zone. Au dernier cabinet du gouverneur, nous avions déploré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'oeuvres pour notre zone notamment. C'est de celle à laquelle je dois parler. Et le parcours qui a suivi a montré que nous avons fait des avancées. Alors, permettez-moi de vous en féliciter à l'oreille de cette année et vous encourager aussi à continuer sur la même lancée jusqu'à la fin de l'exercice pour que les différents plans proposés soient mis en œuvre harmonieusement et méthodiquement. Après la présentation des rapports, les participants ont d'une part posé des questions de compréhension et ont reçu des conseils et suggestions de la part du président constitué du président de zone Cosme Kenom, du PDG August Olivier Wendot et de l'immédiat passe-président de zone Adonet Tokplo et ont d'autre part suivi la communication animée par l'IPPZ Adonet Tokplo sur le thème « Le développement personnel du Lions dans le processus de croissance et de maintien des effectifs des clubs ». Les participants ont apprécié l'ambiance festive dans laquelle cette réunion s'est déroulée. « Sacrifié une fois à cette tradition, elle s'est bien déroulée. Il y a sur les cinq clubs, nous étions trois à répondre présents et les activités se sont bien déroulées. Je pense que tout s'est bien passé. » Cette réunion a pris fin par une photo de famille. Notons que le prochain conseil consultatif du gouverneur de distri aura lieu le samedi 1er avril 2023.